Le PDG d'EDF, Luc Raymond, a été interpellé jeudi sur les retraites et l'avenir du groupe par une centaine de salariés rassemblés devant la centrale nucléaire de Golfech, Tarnay-Garonne, a constaté la FP. Luc Raymond, qui visitait Golfech comme d'autres sites depuis sa prise de fonction le 23 novembre, a été accueilli à son arrivée par ses salariés rassemblés à l'appel des syndicats CGT, FO, CFECGC, Sud Énergie et CFDT. Concernant la réforme des retraites, les électriciens et gaziers seront dans la lutte jusqu'au retrait complet de celle-ci, y compris évidemment la suppression de notre régime dit spécial, mais qui est surtout un régime pionnier, lui a alors déclaré au nom des salariés Thomas Bozonnet, de la coordination FNME-CGT Midi-Pyrénées. Ce représentant de la Fédération nationale des mines et de l'énergie a ensuite détaillé les revendications des secteurs du groupe, soulignant le « programme progressiste de l'énergie » de la FNME. Luc Raymond a répondu avoir « bien écouté ». Il y a des messages que j'ai déjà reçus. Je répondrai à l'intersyndicale tout à l'heure lors d'une discussion qui sera sur le site d'EDF. Je vous remercie d'être venu ce matin. On est tout là pour faire réussir l'entreprise, a-t-il affirmé, en allusion à une réunion avec les syndicats prévus à la mi-journée.